C'est là-bas mes mamans les Zawagi désormais je sais quelle musique de la forêt écouter dans mes directs les musiques sont calculés ah ah y'a de ces y'a de ces y'a de ces chanteurs qui ont vendu leur âme la plus jamais le jour que j'écoute leur musique la tonnerre descend sur moi tellement que je les ai craché je les ai vomi même leur musique me fait les dernières infos sur la forêt ok vous savez lesquelles je la LG CPP il est 2h du matin je dois me coucher dormir le matin je suis les cours mais je suis là devant vous parce que c'est urgent c'est urgent on a dit on est déçu on est déçu un c'est jusqu'à ce bout de rayon va se reposer on est déçu c'est un bloc on est calé c'est un combat d'accord donc partagez partagez au maximum plus de connexion à 200 on commence vous êtes à 181 à 200 la LGC pépé commence à casser les papaux c'est moi la LGC pépé tata la vérité la casseuse des papaux la dashicane des blogueurs de la guinée voilà y'a pas quelqu'un voilà l'unique dans son genre dans son style elle est unique il faut que vous informer c'est le délai diallo qui vont couper qui vont tout couper au niveau de la forêt ils ne veulent pas de technologie en forêt ils ne veulent pas d'informations ils ne veulent pas que les informations de la forêt sortent pour ses élections comme ça ils pourront mieux frauder ils pourront mieux voler ils pourront mieux faire leur marmaille et vous savez très bien si la forêt si c'est le délai perd la forêt cela ils vont avoir de pouvoir je vous ai dit toujours c'est la forêt qui est lue en guinéo c'est la forêt qui est lue en guinée parce qu'on est plus nombreux parce que vraiment cela cela le noyau ce n'est pas le centre de la guinée mais c'est le noyau c'est la forêt qui est lue tous ses opposants vous avez comment alfa quande sautait sautait quand il a vu seulement la victoire de seloudal et du côté de la forêt dans les campagnes malgré qu'il se porte pas bien malgré qu'il est très souffrant qu'il est très fatigué il est descendu là bas et c'est encore papa coli qui avait encore appelé le courant pour dire hé le courant sautait tu nous a envoyé tu as tu as tu as amené nous autres là mais il faut venir passer de la manière seloudal est venu s'il a frapponné comme ça si toi même tu ne viens pas ça va chauffer il faut que tu viens c'est là du coup le courant est parti le courant est même parti en avion alfa quande est parti en avion pourquoi il n'est pas parti en véhicule comme seloudal et diallo si le courant partait en véhicule je vous assure le courant serait déjà à la morgue si alfa quande tentait de partir de conakry en guinée forestière un véhicule en voiture son corps serait déjà à la morgue on n'allait même pas parler de ça je vous assure parce que les routes ne sont pas bonnes alfa quande ne peut pas prendre la voiture à passer par ses routes par lui même ses routes quand il voit même ses routes là il n'ose pas il ne peut pas s'il essaie de voyager de conakry à zéré courir en voiture sur son corps on va prendre c'est moi je dis ça tranquille parce que c'est la réalité il faut pas le cacher aux gens voilà moi je suis tata la vérité si je ne dis pas la vérité là je me tais je m'assoie donc c'est ça qui est la vérité hein les manigas de papa coli dès que ça frapponné en forêt papa coli a appelé alfa quande pour qu'alfa quande vient alfa quande est monté dans l'avion il est parti en forêt là bas c'est papa coli qui a les yeux de alfa quande tout ce qui se passe en forêt c'est papa coli qui fait ça papa coli fait ça dans son village païa là bas la maison des jeunes tout ce qui se trouve là bas ce sont les animaux qui dorment là bas tout est tout est cassé comme ça là tout est maltraité comme ça là rien il n'a rien fait pour la forêt il n'a rien fait même pour son simple village papa coli dit il a l'argent il ne fout rien il n'a pas fait venir son ami d'adis il n'arrange pas la forêt il n'y a qu'une école en forêt qui s'appelle groupe scolaire papa coli kuruma il n'y a aucun centre de santé en forêt qui s'appelle centre de santé papa coli kuruma papa coli ne fout rien les routes ne sont pas arrangées quand il s'agit d'enfoncer ses parents papa coli est présent là bas papa coli pourquoi tu te comportes comme ça le grand serpent de la forêt c'est papa coli la personne qui empêche le développement de la forêt c'est papa coli papa coli kuruma pourquoi tu es comme ça tu as maintenant l'argent tu as beaucoup d'argent est-ce que cela te suffise toi tu vas chercher l'argent toute ta vie parce que tout ce que tu fais là ça colle de tes intérêts personnels et si c'est l'argent tu as déjà ça papa coli toi aussi papa courma tu as l'argent papa tu as d'argent dédié mais tu as raison parce que les gens d'argent là tu sais sorte d'argent qui se cherche avec malhonnêteté on le gagne jamais les papacolis ce sont des gens qui se font passer comme des richards comme des gens qui 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 se peuvent quoi qui sont qui se disent moi j'ai pas besoin de quelque chose je suis riche j'ai l'argent mais en réalité sont pas riches parce que leur argent là n'est pas propre imaginez défendre un troisième mandat papa coli en train de défendre un troisième mandat corps et âme papa coli veut qu'on coûte qu'on coûte qu'il devient président pour qu'ils restent là bas ils continuent de défendre ses intérêts personnels pour que les dettes qu'ils ont avec les chinois là pour que ça finit pas pour que c'est le dalle ne vient pas le poursuivre dans tous les dangers qu'ils ont fait pour qu'on ne soulève pas les procès du 28 septembre pour que tous ce qu'ils ont manigancé ne se soulève pas pour qu'alpha qu'on ne finit pas à la haie pourquoi papa coli tu vends ta dignité comme ça c'est au moins tu faisais ça et puis tu faisais du bien dans notre forêt tu construisait bien là bas on passait à gauche on voyait les réalisations de papa coli pour la forêt à droite on voit les réalisations de papa coli pour la forêt derrière devant au centre si on voyait partout que tu nous aimes vraiment tout ce que tu allais nous dire on allait accepter mais maintenant que tu ne fous rien à forêt papa coli même un centre de santé n'y a pas au nom de papa coli papa coli ne fout rien même la route n'est pas arrangée la route est gâtée comme ça aucune route de la forêt n'est bitumée toi maintenant tu vas te planter maintenant devant les forestiers pour leur dire voter pour un troisième mandat pourquoi papa coli veut coûte que coûte que la forêt reste pour alfa quonder et ça ne va pas réussir la forêt c'est l'unique qui reste d'accord vous n'allez pas avoir ça et papa coli papa coli a coula par la coude néné dans la cao kawe to la papa coli bayo et si c'est moi je vais un peu parler dans le dialecte parce que c'est nécessaire je vais parler aux parents forestiers aux parents forestiers alfa quonder ne peut pas avoir la forêt par les manigances de papa coli alfa quonder ne peut pas avoir la forêt je vous casse à notre papa quand alfa quonder était en forêt ils ont manigancé devant la masse devant la foule là-bas papa coli a fait sortir son téléphone dans sa poche il a appelé Moussa Dadis Kamara depuis Ouangadougou papa coli a appelé Moussa Dadis Kamara c'était pour qu'il met en haut parler pour que Moussa Dadis Kamara parle là-bas et qu'il fait preuve forestier que Moussa Dadis Kamara soutient un troisième mandat mais Dadis il est intelligent vous savez Dadis n'est pas dans leur marmaille là voilà donc il a appelé le comment on va l'appeler le chef guerrier papa coli kuruma a appelé le chef guerrier en pleine foule en pleine campagne c'était pour qu'il reprend et puis il y avait il s'était déjà sur haut parler il appelle le Moussa Dadis Kamara il appelle le CDM papa coli a appelé le CDM là-bas le CDM a compris le CDM a raccroché papa coli a eu honte comme ça sa bouche est restée comme ça sa main tremblait comme ça il a il a juste parlé en basse voix au courant il dit il n'a pas répondu Dadis a coupé les gens là ce sont des ratés des vrais ratés voilà des vrais marmailleurs il avait encore appelé Dadis là-bas c'était pour que cela fasse buzz pour que ça prouve aux guinéans que Dadis est pour un troisième mandat voilà ceci au fait même si Dadis ne parlait plus d'un troisième mandat là même si Dadis saluait seulement ça allait prouver au monde que ah pourquoi en pleine campagne papa coli a pu appeler Dadis Kamara depuis Ouagadougou et puis Dadis Kamara a répondu mais mais le CDC comment on va appeler même hein le MCD Moussa Dadis Kamara oh il est plus malin que eux il est plus malin que eux le MDC le MDC est plus malin que eux dès qu'il a essayé sa marma et Dadis a raccroché il a encore lancé l'appel Dadis a raccroché il a encore lancé l'appel Dadis a raccroché avec la honte il dit au coro il a raccroché Dadis a raccroché papa papa cassé papa cassé tout ça là ça lui va pas franchement c'est sérieux c'est sérieux c'est sérieux si si c'est sérieux donc avisez le CDD dites au CDD partagez au maximum c'est direct que ça parte partout ils disent qu'ils vont tout couper puis dès demain dès aujourd'hui même dès aujourd'hui ils vont couper l'internet en forêt il n'y a plus de communication il n'y a plus rien il n'y a absolument rien comme ça Celudale ne va pas connecter ses ordinateurs pour contrôler pour contrôler les vôtres on jure là bas ils vont tout manigancer comme ça ils vont pouvoir voler Celudale ils veulent voler Celudale en forêt ils veulent détourner toutes les voies de la forêt pour donner ça à Alpha Condé et pourtant Alpha Condé ne mérite pas Alpha Condé ne mérite pas en tout cas c'est ça la LGCPP aurait prévenu la LGCPP est là pour casser les papos je suis la casseuse de papos sur les réseaux sociaux je suis l'activiste la plus casseuse des papos là ça écrit sur mon front là je suis qualifié je suis certifié dans ça je suis l'activiste la plus casseuse des papos moi tous les jours c'est papo que je casse et puis je finis je dis mon doc mon doc personne ne peut rien contre moi je n'ai tué la maman de personne je n'ai séparé aucun couple je n'ai tué personne voilà je ne commets pas un acte qu'on peut poursuivre à la justice c'est ça je dis je n'insulte personne est ce que vous m'avez une fois écouté ici insulté Alpha Condé insulté la maman d'Alpha Condé vous m'avez une fois insulté non non c'est pas dans mes éducations même je ne le ferai jamais mais si ce cas c'est papo là seulement je le ferai ma bouche là est certifié pour ça comme ça je vais toujours parler comme ça voilà ma bouche là ça va toujours oui 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 ma bouche là c'est pas la bouche de quelqu'un est ce que quand je parle à cette bouche je vais prendre en location pour venir parler est ce que c'est ton cerveau c'est ton neurone que je prends en location pour venir réfléchir avec ça et puis parler non non c'est ma propre bouche Dieu a donné à tout un chacun une bouche c'est pour moi je prends je parle Dieu a donné à tout un chacun une tête un cerveau dedans au centre voilà vous avez compris une neurone Dieu a donné ça à tout le monde moi je prends pour moi je fais mes analyses je viens je parle je prends ma bouche je prends mon être je prends mon énergie je prends mon temps tout ça je suis dans ma maison je suis tranquille je n'ai pas pris le téléphone de quelqu'un je parle dans mon téléphone je parle dans ma bouche j'utilise ma tête je parle dans ma maison je suis pas interdit à ça et en tant que qui en tant qu'une guinéienne en tant qu'une patriote en tant que quelqu'un qui aime sa nation donc je ne suis pas interdit à ça je suis interdit à insulter maman des champs je suis interdit à insulter les champs je suis interdite je suis interdite à exposer les champs mais je ne suis pas interdite à dire la vérité je vais dire la vérité jusqu'à le jour que vous allez partir m'enterrer je vais dire la vérité jusqu'à le jour que je vais aller rencontrer mon père dieu et qu'après ma mort quand je vais au ciel là c'est ce que je vais présenter à mon père dieu ça sera sans mon bagage dieu va me demander ami de l'oeuvre qu'est ce que tu as fait sur terre je vais dire avec toute fierté j'ai dit ah mon dieu vous aussi vous me demandez de ça père dieu j'ai dit la vérité et il va dire moi même j'étais taquinée non ma fille tu as trop cassé de papo dans le monde j'ai dit oui c'est pour cela vous m'avez envoyé oui ou non mon papa dieu me dit oui on fait big up et puis je suis là au paradis en train de dire la vérité encore même au paradis en train de casser papo là bas encore oh assez de coeur pour la lgcpp y'a pas de casseuse de papo plus que moi donc c'est ça qui reste la vérité est ce que vous comprenez les papo je vais les casser mais je n'insulterai jamais personne je ne ferai jamais de clash avec quelqu'un jamais je ne suis pas digne de faire les clashs je ne suis pas digne d'insulter dans mes directs parce que ce sont des hautes personnalités qui disent qui regardent mes vidéos je veux dire ce sont des hautes personnalités qui m'apprécient et quand on y arrive quand on y arrive lui c'est mon oh vous avez fait le commentaire de quand on y arrive est passé encore mais voilà quand on y arrive à guérir est là tu fais big of ça c'est mon big compatriote partager les directs partager les directs voilà ils veulent bloquer tout ce qui est de l'internet en forêt voilà comme ça il va mieux voler mais hey 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 tout sauf ça tout sauf ça la forêt c'est pour celui d'aller avec toutes les sensibilisations on a fait là et puis vous à l'heure exacte vous allez prendre ça pour vous papa quoi dit papa quoi dit a tapé poteau vous avez tapé poteau la lgcpp a déjà fini de déchirer ça je vous ai dit alpha quande est dans franc maçonnerie je vous ai pas dit ça dans les directs où j'ai lavé au bain de théâtre je vous ai pas dit ça alpha quande est dans franc maçonnerie je vous dis aujourd'hui encore pour la dernière fois il est impuissant il a donné sa puissance donc c'est ça en alpha quande a donné sa puissance à franc maçonnerie le fait qu'il est impuissant là c'est pas une maladie dieu ne lui a pas donné comme ça de lui dieu ne lui a pas fait venir au monde comme ça là alpha quande est venu au monde garçon il bandait comme ça là avec un gros bangala même ça moi je vous dis ça je n'ai jamais vu mais je connais même la taille alpha quande est un gros bangala comme ça là mais il est parti donner ça il est parti donner sa franc maçonnerie seulement pour avoir pour seulement pour avoir le pouvoir c'est moi je vous dis ça seulement pour avoir le pouvoir c'est pourquoi il a donné sa puissance à franc maçonnerie mais même sa franc maçonnerie là ça va plus marcher donc même sa franc maçonnerie il compte sur ça il pense qu'avec franc maçonnerie lui va prendre pouvoir en guinée mais ma simple bouche là j'ai dit ma simple bouche qui fait ma simple bouche là la simple bouche de annie de l'oeuvre là ça casse le médicament de franc maçonnerie d'alpha quande dit d'alpha quande est que même ses francs maçonnerie ne prennent plus en guinée rien ne marche maintenant guinée il a donné sa puissance pour n'est rien